En 2019, j'avais vu un appel à projets pour réaliser la première enquête photographique dans le Jura-Bernois. J'ai tout de suite proposé comme thème la jeunesse de ces lieux, qu'à travers le temps j'ai appris à découvrir et qui était souvent très multiculturel. C'est des jeunes qui sont issus de parcours migratoires, si ce n'est pas eux c'est leurs parents. Pour finir, je me suis stationné à Moutier dans un centre de jeunesse, le Céjac, où j'ai vraiment pu échanger et passer beaucoup de temps avec des jeunes. On peut m'immiscer dans leur quotidien et aller dans les lieux qu'ils fréquentent et capturer ça en images. On est majoritairement présent dans ces lieux parfois, mais on ne voit pas et on vit comme dans une certaine ombre de la société. C'était l'idée de retranscrire le fait de vivre dans l'ombre et de trouver une lumière, un chemin. Quelque part, c'est des jeunes qui peuvent être perçus comme vivant en rupture avec leur contexte. Et c'était aussi quelque chose qui me passionnait dans ce sujet, parce que dans le conscient collectif quand même, le Jura Bernois c'est une zone assez rurale, pittoresque, pas de l'image que je montre aujourd'hui en fait. C'est une zone assez rurale, pittoresque, pas de l'image qu'ils fréquentent. C'est une zone assez rurale, pittoresque, pas de l'image qu'ils fréquentent. C'est une zone assez rurale, pittoresque, pas de l'image qu'ils fréquentent.